Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, peut-on mélanger la religion et la politique? Dans l'une de ses lettres datant de 1789, Benjamin Franklin a écrit « Il n'y a rien de certain dans ce monde, à l'exception de la mort et les taxes. » À moins d'être un multimillionnaire entouré d'une armée de fiscalistes, personne n'échappe à cette obligation civique. Il y a le revenu sur l'impôt, les taxes de vente, les taxes d'accise, l'impôt foncier, etc. Nous déboursons les montants, demandés, même si personne n'aime payer les taxes. C'est sûrement pour cette raison que les partis politiques promettent toujours de baisser les impôts pour gagner des votes. Bon, j'attends encore des explications plausibles sur comment un État ou une municipalité peut diminuer ses revenus sans couper dans les services, mais je m'égare. Il y a trois semaines, nous avons lu un passage de l'Évangile selon Matthieu, dans lequel les grands prêtres et les anciens du peuple tentent de remettre en question l'autorité de Jésus. Le texte d'aujourd'hui s'inscrit dans la suite des défis lancés par les autorités de Jérusalem. Cette fois-ci, un groupe de pharisiens décide de faire parler Jésus dans l'espoir qu'ils s'enfargent en émettant un commentaire ou une opinion déplacée. Une petite délégation se joint à des hérodiens, des gens à la solde du roi Hérode, et ensemble, ils s'approchent et commencent à flatter Jésus dans le sens du poil. « Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu tiens compte de la condition des gens. » « Oui, » a dû répondre Jésus. « Nous avons une petite question et nous aimerons avoir ton avis, mon cher Jésus. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César? » À première vue, cette question d'argent semble triviale. À cette époque, payer l'impôt à Rome était une obligation. L'Empire romain saignait à blanc les provinces conquises pour frénancer ses opérations. Tout le monde connaissait cette réalité. Cependant, comme l'affirme l'amiral Akbar dans Le retour du Jedi, « It's a trap! » C'est une question piège qui dépasse largement les considérations économiques. Comme vous pouvez facilement l'imaginer, le fait d'envoyer une partie de son argent chèrement gagné à un empereur étranger, habitant plusieurs milliers de kilomètres, divisaient la population. D'une part, il y avait un groupe de gens au pouvoir, comme les Érodiens, qui devaient se dire, bon, étant donné que les Romains sont là, aussi bien d'être réalistes et de faire avec la situation. Rome n'étant pas célèbre pour sa tolérance de la liberté d'expression et la dissidence, « Trouvons moyen de collaborer avec ses représentants, envoyons de l'argent pour avoir la paix et demeurer en vie, payons le tribut à ses ordres. » D'autre part, il y avait des personnes un peu plus religieuses et un peu plus nationalistes, comme les pharisiens, qui clamaient que la seule allégeance du peuple doit être à Dieu. Payer les impôts du temple, aucun problème. Mais ces idéalistes ne voulaient pas tourner leur dos aux enseignements du Seigneur. Payer le tribut à César, un empereur païen, est rien que moins qu'un sacrilège. Vous voyez, les pharisiens et les hérodiens, en quelque sorte, sont les deux côtés de la même pièce de monnaie. Ils savaient très bien qu'ils devaient payer l'impôt. Cependant, ils demandent ensemble à Jésus, « Est-ce une chose qu'on doit accepter ou s'opposer? Est-ce du camp des nationalistes ou de ceux et celles qui trahissent notre religion? Qui veux-tu te mettre à dos aujourd'hui avec ta réponse? » Après avoir examiné une pièce de monnaie, Jésus leur répond la célèbre phrase, « Radez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et cette réponse semble avoir cloué le bec aux hérodiens et aux pharisiens. Cependant, plusieurs siècles plus tard, plusieurs se questionnent encore sur le sens de ces mots. Nous tentons encore de clarifier la relation complexe entre la religion et la politique. Bien sûr, certaines églises ont clairement choisi de s'aligner sur un parti politique ou derrière un leader, quitte à effectuer quelques contorsions théologiques pour justifier leur choix. Et il y a d'autres groupes religieux, au nom de leur allégeance totale au royaume de Dieu, qui refusent de voter ou de payer leur taxe. Bon. Cependant, la majorité des chrétiens et des chrétiennes essaient plutôt de distinguer les affaires spirituelles et les religieuses, je pourrais dire, des affaires politiques de la société. Peut-être avez-vous déjà entendu quelqu'un parler de la différence entre la loi ou la justice divine et celle des hommes. Malgré nos nombreuses tentatives, la frontière entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à César demeure souvent difficile à établir. Les points d'intersection entre les sphères religieuses et politiques sont fréquents. En tant que croyants et croyantes, nous pouvons nous désintéresser de la chose politique tant et si longtemps que nous pouvons pratiquer notre religion en paix. C'est un choix. Nous n'avons qu'à respecter les lois et faire notre petite affaire tranquillement dans notre coin. Tout va bien aller. Mais comment devons-nous nous comporter lorsque César est un dictateur ou lorsque le gouvernement adopte des lois carrément racistes ou discriminatoires? Sommes-nous invités à être réalistes et demeurer silencieux au nom de la séparation entre l'Église et l'État? Sommes-nous appelés à prendre les armes au nom des enseignements de la Bible et des dogmes de l'Église? En somme, devons-nous nous révolter au nom de notre foi ou accepter de payer le tribut à César sans rien dire? Ce genre de situation n'est jamais facile. Malheureusement, il n'existe pas de réponse simple qui s'applique dans tous les cas. Cependant, je crois que Jésus nous invite à explorer une troisième voie. Au-delà d'une vision binaire du tout ou rien, de l'un ou de l'autre, nous pouvons nous inspirer de nos valeurs dans nos actions quotidiennes parce que nous avons reçu cette mission collective d'apporter un peu de lumière dans un monde trop souvent couvert de ténèbres. Nous avons toutes ces histoires des prophètes dans le premier testament qui se préoccupaient de la condition des plus vulnérables dans notre monde. Nous avons l'exemple de Jésus qui a exercé son ministère auprès des gens. Tous les exemples à notre disposition nous enseignent qu'il est possible d'être authentique et défendre les droits de tous et toutes. Nous pouvons nous appuyer sur notre foi lorsque nous devons faire des choix. Nous pouvons réclamer plus de justice et plus d'équité dans notre société. Nous pouvons demander à nos dirigeants de trouver des solutions qui contribuent à la paix dans notre monde. Nous pouvons utiliser les leviers à notre disposition pour créer un monde différent. Alors, peut-on mélanger la politique et la religion? Lorsqu'il est mis au défi par les pharisiens et les hérodiens au sujet d'un impôt payé à César, Jésus répond « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Mais il n'a pas dit « Il est interdit de mélanger les deux. » Nous n'avons pas à choisir un camp ou un autre. Notre défi est d'aller un peu plus loin, d'aller au-delà de ces restrictions. Notre défi est d'utiliser notre foi pour améliorer notre monde. Encore une fois, merci d'être là, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement. N'oubliez pas si vous êtes capable, si vous le voulez, de soutenir financièrement notre ministère. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada